Bonjour à tous, nous allons commencer. Bienvenue à Léonard et bienvenue dans cette deuxième édition du festival Building Beyond, avec cette année pour thématique les échelles urbaines. Je passe le micro à Mathieu qui va vous faire une petite présentation du festival et je reviens vers vous juste après. Mathieu. Merci Raphaël. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Mathieu Le Rondeau, je suis le directeur de la communication et de la programmation de ce lieu, de Léonard et de la Fabrique de la Cité qui est également l'un des organisateurs de ce festival. Un mot pour remettre un petit peu en contexte. Certains d'entre vous qui êtes déjà venus le savez, on a lancé l'an dernier ce lieu qui se veut être un lieu tout à la fois de travail pour les innovateurs de Vinci et de la variété des métiers qu'il y a dans cette entreprise. Un lieu d'innovation, donc un lieu d'incubation et d'accélération de projets innovants. Et c'est aussi et surtout finalement un lieu, un espace de rencontre. On organise de manière très très serrée sur un rythme en moyenne de deux fois par semaine, donc des rencontres sur justement les mutations en cours dans la variété des métiers des villes, de leur conception à leur exploitation ou leur fonctionnement. Cette année, le festival Building Beyond va se dérouler pendant deux semaines. Coup d'envoi ce matin jusqu'au 4 juillet. Une vingtaine de rencontres qui ont toutes lieu matin. Alors merci d'ailleurs à chacune et chacun d'entre vous d'être venus de bonheur et donc matin et soir autour du 19h autour effectivement de cette question des échelles urbaines. Alors échelles urbaines, c'est évidemment un thème un peu prétexte qui nous sert à faire, à explorer de très nombreuses avenues et très nombreux sujets entre bien évidemment échelles géographiques, échelles chronologiques ou encore échelles sociales et pourquoi pas politiques. Ce sera le cas ce matin. Voilà donc je vous avais trouvé les programmes de ce festival sur vos pads. Vous êtes bien évidemment les bienvenus à chacun et chacune des prochaines rencontres que nous organisons ici. Je pense en particulier à la rencontre de ce soir au cours de laquelle il sera question de comment finalement inventer une ville en partant de rien ou partons jamais de rien. Avec les témoignages de Raphaël Lacoste qui est directeur artistique d'Ubisoft et qui a travaillé sur Assassin's Creed. Tout le monde a en tête ses images d'un Paris médiéval réinventé. Et puis Marianne Goodell qui est elle la CEO et l'une des fondatrices d'un autre festival qui est Burning Man et qui avec son Black Rock City se veut être un espace d'expérimentation finalement urbaine également. Voilà donc revenez nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à très bientôt. Merci Mathieu pour introduire Building Beyond et j'ai le plaisir pour commencer donc ce festival de deux semaines qui se finira le 4 juillet d'inaugurer avec la thématique de la ville cyborg et qui sera donc débattu par nos trois intervenants que vous avez à ma gauche. Donc Antoine Picon qui est enseignant-chercheur, professeur à Paris Tech, à l'école des ponts et à l'université d'Harvard qui nous fera le plaisir d'intervenir et d'initier cette table ronde. Ensuite nous passerons la parole à Sylvia Louch qui est maîtresse de conférence à l'université catholique de Lyon et qui parlera d'une brève histoire de la figure du cyborg et de son évolution à travers le temps. Et puis nous finirons avec Jean Danielou qui est chargé d'études sociologiques à ENGIE et qui est également en train de faire une thèse à Paris Tech, école des ponts également sur les mines, tout aussi prestigieux, sur un sujet que tu présenteras et tu interviendras également sur la cybernétique. Nous aurons ensuite après ces trois présentations d'un quart d'heure un format table ronde où nos intervenants discuteront d'un certain nombre de sujets et puis nous ouvrirons à vos questions qui seront certainement nombreuses et fructueuses. Voilà, donc nous aurons environ deux heures de temps et venant de l'université de Genève, je serai le maître du temps et je lance de ce pas le chronomètre pour veiller à ce que tout le monde ne dépasse pas, y compris moi, surtout moi en fait. Donc la ville cyborg, alors pourquoi la ville cyborg ? Alors le cyborg, je pense que tout le monde voit ce que c'est, c'est une créature mi-homme mi-machine qui interroge la monstruosité, qui interroge également l'humanité, qui interroge la technologie et qui a été popularisée par la science-fiction dans les années 60. Alors je laisse Sylvie Allouch un peu plus développer cette thématique, qui est une figure mi-homme mi-machine, une tension de contraire, qui est également une tension de contraire dans l'opposition entre l'émancipation d'une part, l'émancipation de l'homme par rapport à sa condition et ses limites physiques, émancipation également de la machine par rapport à ses limites, on va dire, de matière morte et non humaine, et également donc figure de contraire avec figure de l'aliénation, aliénation de l'homme à la technologie, aliénation de la figure cyborg à ses régimes politiques et sociotechniques qui l'ont fait naître et dans lesquels elle est parfois prisonnière. Donc le cyborg interroge à la fois la nature humaine, ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ce que nous rêvons d'être et les régimes politiques dans lesquels à la fois la figure est née et dans lesquels l'homme et les sociétés se projettent. C'est donc à la fois une figure de l'obéissance et de la lutte. Ce n'est pas qu'une figure de la lutte dans les écrits de la science-fiction, c'est aussi une figure de la lutte dans les débats de nos sociétés, dans les débats épistémologiques. On pourrait par exemple penser en 91 à Donna Haraway avec son manifeste cyborg intitulé « Science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle » dans laquelle elle essaye de déconstruire les approches binaires et les paradoxes à travers cette figure du cyborg dans la lutte pour l'émancipation féminin. Mais je laisserai mes intervenants développer cette question également. À la fin des années 90, on a toutefois un glissement de la figure cyborg d'une nature humaine à une nature urbaine. Et ça, c'est Antoine Picon, à ma gauche, qui l'a développé à la fin des années 90, en 98, avec son livre « La ville cyborg » sur lequel, évidemment, nous reviendrons. Cette nature urbaine avec l'image de la ville augmentée que l'on peut trouver à présent dans l'avatar de la smart city ou de la ville intelligente. Et c'est tout l'objet, évidemment, de cette table ronde d'interroger également cet aspect-là. Et puis de la ville communicante qui interroge, elle, la cybernétique, sur la thématique sur laquelle, également, nous reviendrons. Du coup, cette table ronde sur la ville cyborg interroge deux grandes questions. D'une part, en quoi la ville devient le prolongement de la figure du cyborg ? Et qu'est-ce que le cyborg nous apprend des régimes politiques et des régimes sociaux de production de l'urbain et des urbains ? Et d'autre part, interroge la question de la nature des habitants, les individus qui l'habitent, c'est-à-dire vous, nous, tous ensemble, les habitants de la ville cyborg qui deviennent mécaniquement eux-mêmes des cyborgs. C'est une question. À ce moment-là, est-on libre de refuser à la fois la condition cyborg et la ville cyborg, la ville cybernétique, la ville communicante ? C'est une des grandes questions, également, politiques que pose la Smart City à nos sociétés. Et je passe directement la parole à Antoine Picon, après cette brève introduction, qui développera... Alors, pardon, je passe, j'ai mal géré le PowerPoint... Qui développera, voilà, la question du cyborg, monstre contemporain ou fiction dépassée ? C'est à vous, M. Picon. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai d'accord. Merci. Bien, comme vous venez de le dire, le cyborg désigne au départ un humain augmenté au moyen de la technologie, un mixte de chair et de machine. Donc, évidemment, le cyborg est relié à ce très vieux thème qui est celui de la prothèse. Et bien avant que Hollywood commence à mettre en scène des cyborgs, enfin, comme Robocop et bien d'autres, Bon, ce thème de la prothèse hante depuis longtemps l'imaginaire littéraire. Il y a une extraordinaire nouvelle comme ça d'Edgar Poe, avec un individu complètement construit à partir de prothèses, etc. Alors, ça fait effectivement un peu plus d'une vingtaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser à ce que cette figure pouvait nous apprendre sur la ville et sur l'architecture, avec ce petit livre, donc la ville et le territoire des cyborgs. A l'époque, effectivement, le cyborg, c'était plutôt à Hawaï et c'était plutôt la question de asservissement versus émancipation, asservissement aux codes sociaux en vigueur, notamment à la division entre genres, mais aussi aux partitions en termes de compétences sur la technologie et puis perspectives émancipatoires. Alors, évidemment, ça fait très longtemps que je traîne avec ce genre de choses, donc pendant ce temps-là, certaines de mes idées ont changé, d'autres non. Alors, peut-être ce qu'il faut dire, c'est quand même, le cyborg, au départ, c'est tout de même une fiction. Mais évidemment, une fiction qui tend à devenir de plus en plus une réalité avec le progrès des technologies et leur caractère de plus en plus invasif. Par exemple, bon, les greffes de visage, c'était encore de la science-fiction, il y a encore une vingtaine d'années. C'est aujourd'hui quelque chose qui est sinon courant, du moins pratiqué assez souvent. En général, quand je fais un cours sur les cyborgs, j'ai tout un catalogue de monstruosités diverses, comme par exemple cette malheureuse jeune femme hollandaise dont le crâne ne poussait pas assez vite et dont on a remplacé la calotte crânienne en partie par un moulage en plastique, bon, je dirais, on est aussi aujourd'hui capable de brancher quand même assez directement des prothèses biomécaniques sur les nerfs. Enfin, il y a toute une série de choses qui ont changé. Mais c'est quand même plutôt une fiction qui tend à devenir une réalité, ce que j'appelle parfois une fiction autoréalisatrice. Alors, c'est un thème qui renvoie à pas mal de choses. D'abord, à l'idée que l'humain ne s'accomplit qu'en se dénaturant, notamment au moyen de la technologie. De ce point de vue, même si le cyborg est souvent associé à la thématique du post-humain, un espèce de dépassement définitif de l'humain, en fait, rien n'est peut-être plus humain que le cyborg. Pour comprendre ça, enfin, cette relation difficile avec la nature, je vais prendre un exemple emprunté à la mythologie grecque qui est Médée. Vous savez, cette femme qui tue ses enfants, d'une certaine façon Médée, bien entendu, un monstre, parce qu'elle tue ses enfants. Mais qu'y a-t-il de plus humain que d'échapper à la loi naturelle qui voudrait que vous aimiez, en quelque sorte, automatiquement vos enfants, et donc d'être capable, éventuellement, de les tuer. Et on se rend compte qu'en fait, il y a derrière cette question du cyborg, toute cette question, finalement, est-ce que l'humain peut être autre chose qu'une créature capable de se dénaturer, d'échapper à l'ordre naturel auquel elle était a priori vouée. Du coup, la figure du cyborg, elle est inséparablement liée à cette question du destin technologique. J'insiste sur le terme de destin, c'est que je fais partie des gens qui pensent que la technologie n'est pas forcément un progrès, mais c'est un destin. C'est-à-dire que la technologie change les choses, sans qu'on puisse dire ultimement si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, elle change les choses et elle nous change. Alors, j'ai parlé de monstres, il n'y a qu'à regarder les films hollywoodiens, on ne manque pas de représentations un peu terrifiantes de visage avec derrière des masses de câbles et de choses biomécaniques. Le cyborg appartient très clairement à la catégorie du monstre. Il est là aussi intéressant de revenir à la mythologie grecque et de se souvenir qu'une des fonctions des monstres dans la mythologie, c'est de garder les frontières. Le sphinx, par exemple, est à l'entrée de la ville. Vous avez toute une série de monstres qui hantent les cavernes, les lieux de passage du monde terrestre au monde, finalement, des morts, etc. Le monstre est un gardien des frontières qui incarne d'ailleurs, par son hybridité, en général, le monstre est un hybride, une chimère, cette perspective de la frontière. Une autre façon de le dire serait de dire que les monstres, c'est des figures de la médiation et du passage. De ce point de vue, dans le petit livre que j'avais écrit autrefois sur les cyborgs, je comparais quand même les monstres aux anges. Je ne sais pas si vous voyez réellement un ange dans la réalité, je pense que ça sera assez répulsif. Vous imaginez un corps glabre avec sur lequel sont greffées deux ailes d'oiseaux, en fait, c'est assez peu ragoûtant. Il y a un peintre qui a retranscrit ça, admirablement, c'est Caravage, où ces anges sont toujours un petit peu obscènes à cause de ce mélange bizarre de chair nue et de plume. Le cyborg, c'est un peu ça. Il est bon de se souvenir que peut-être que les cyborgs sont les anges de notre ère technologique, avec des anges qui, par contre, n'auraient plus à porter la parole de Dieu. En fait, ils nous parlent inlassablement de nous-mêmes. Alors, pourquoi rapprocher maintenant le cyborg et la ville ? Ce n'était pas du tout ce qu'avaient Araoui en tête, ni les premières thématiques du cyborg. Moi, ça m'était venu, en fait, à l'époque, en regardant Terminator. Et en constatant qu'en fait, Terminator n'avait jamais besoin de regarder le plan d'une ville. Et en fait, Terminator, dans la jungle urbaine de Los Angeles, telle qu'elle est décrite, etc., se met avec une aisance tout à fait stupéfiante. Et, alors, du coup, pourquoi rapprocher, encore une fois, le cyborg et la ville ? Peut-être parce que, comme l'humain, la ville, ce n'est pas quelque chose de figé. Un sociologue, Christian Topaloff, a longuement écrit sur le fait que la ville, ce n'est pas un objet. C'est peut-être plus quelque chose qui est là aussi de l'ordre du devenir ou du destin. Et pour moi, une des choses qui me semblent assez frappantes dans la question de la ville, c'est une espèce de face-à-face entre la réalité de la ville comme une somme d'expériences vécues. C'est quoi la ville, concrètement ? C'est nous dans la ville. Et une volonté, quand même, de considérer la ville comme un espace de projet. C'est-à-dire, vous avez des gens, des professionnels, des maires, des ingénieurs, des architectes qui veulent faire la ville. Et je m'intéresse, finalement, à la fois à la ville comme expérience et comme projet, qui sont des types de catégories qu'avait déjà en tête Lefebvre, Henri Lefebvre, lorsqu'il travaillait sur la question de l'espace. Et pour moi, dans cette affaire, la question du sujet, de l'individu, disons, qui habite la ville, pour qui dessine-t-on la ville, est assez centrale. C'est-à-dire qu'à une époque et dans une société donnée, on imagine sous certains traits le sujet urbain et les gens qui habitent la ville eux-mêmes se voient d'une certaine façon. Alors, c'est là encore une fiction, mais une fiction qui possède de forts caractères autoréalisateurs. Alors, un exemple pour moi qui est assez frappant, c'est la ville de la Renaissance. Tout d'un coup, au sortir du Moyen-Âge, on se met à ordonner la ville en fonction de séquences extrêmement régulières, qu'on va décrire au moyen de tableaux, utilisant la perspective comme outil, avec l'hypothèse, finalement, que le monde est mesurable. Et que cette mesure peut être captée par l'œil du sujet humain. Et en fait, la pensée renaissante est une pensée à la fois, enfin, de l'espace urbain et architectural, d'un nouvel espace urbain et architectural, et d'un nouveau sujet, qui est cet être idéal qu'a l'humanisme en tête et que Léonard représentera avec son fameux dessin de l'homme vitruvien. Alors, l'idée, c'était finalement de se dire, dans une ville de plus en plus technologique, est-ce que le cyborg ne serait pas la ville contemporaine saturée de technologies, en train de devenir numérique ? En 1998-2000, c'était le début de... On parlait déjà beaucoup de villes numériques. Est-ce que le cyborg n'est pas l'équivalent de cette figure idéale de la renaissance ? Mais cette fois, pour la ville contemporaine. Alors, depuis, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Et je voudrais maintenant... Donc, c'était un peu ce que j'avais essayé d'argumenter. Alors, comme ça a été rappelé, la première chose, moi, j'avais plutôt dans la tête les individus dans la ville. Et il y a eu un glissement progressif des individus aux populations urbaines, et même à la ville tout entière. Matthew Gandy et Eric Swingedoux, deux géographes qui travaillent en Angleterre, ont proposé une vision de la ville, de la population urbaine et de la ville cyborg, qui est quand même, il faut le dire, une forme de transposition de l'idée foucauldienne de biopolitique. C'est quand même un peu ce qu'il y a derrière ça. Mais enfin, et si finalement, les communautés urbaines, elles étaient appareillées, prothésées, inséparables de la technologie ? Alors, c'est vrai qu'on voit des glissements vers ça. C'est vrai qu'on voit de plus en plus aujourd'hui une gestion, notamment au travers du numérique, de plus en plus, dans laquelle la chair, les algorithmes maintenant, et les machines deviennent un peu indissociables. Vous avez des gens aujourd'hui qui pensent de plus en plus qu'on va faire du suivi biomédical des populations au moyen d'un mélange de robots et d'algorithmes. Mon collègue Carlo Ratti s'était proposé d'envoyer des petits robots dans les égouts pour tester, par exemple, l'état sanitaire des populations. Vous avez pas mal de gens qui réfléchissent à ces questions-là. Alors, moi, forcément, avec le temps, je me pose quand même quelques questions sur la productivité de cette figure, même si elle fait effectivement retour dans les livres que j'ai pu consacrer à la Smart City. En première question, est-ce que le cyborg, ça permet de penser quand même cette question massive à laquelle on est confronté aujourd'hui, qui est celle de l'anthropocène ? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que le cyborg, ça permet de penser cette espèce de très curieuse dualité dans laquelle nous vivons depuis, finalement, assez longtemps, qui est un mélange de solitude et de solidarité. C'est-à-dire, la technique, c'est ce qui nous permet de vivre seul, plus seul qu'auparavant. Bon, je dirais, plus on est techniquement appareillé, plus on est autonome. Ça, c'est bien connu. Mais en même temps, on a besoin d'être réparé. Et on a besoin de plus en plus d'être réparé. Du coup, on est solidaire, et on est aussi solidaire, quand même, pas seulement de l'environnement humain, mais de machines, mais aussi de questions environnementales, etc. On pourrait dire que le cyborg, c'est quelque chose qui peut être facilement relié à la thématique environnementale. Mais en même temps, c'est quand même une figure qui possède encore de forts caractères démiurgiques, ce qui est devenu quand même assez profondément problématique. Et il est quand même intéressant de constater que les grands porteurs, aujourd'hui, de la thématique du cyborg, c'est plutôt les gourous de la Silicon Valley, est-ce que c'est compatible avec les nouvelles exigences environnementales et de transformation de notre vision du monde ? Ce n'est pas complètement clair. Alors, autre limite, pour moi, de la thématique du cyborg, c'est qu'elle permet de penser certaines solidarités, c'est ce dont je viens de parler, mais je ne suis pas sûr qu'elle permette de penser complètement les nouvelles formes de collectifs humains et humains et non-humains, moi, je peux faire du Latour par moment, nées, entre autres, du Web 2.0, c'est-à-dire de Facebook à Wikipédia. Bon, alors, c'est clair, par exemple, prenez Wikipédia, Wikipédia, c'est une espèce d'assemblage cyborg entre des algorithmes et puis des humains, c'est-à-dire qu'il y a des parties de Wikipédia qui fonctionnent de façon complètement automatisée, ce n'est pas du tout de l'input, etc. Et puis, vous avez des choses qui fonctionnent avec des humains appareillés, avec des logiciels, etc. Mais, je ne suis pas sûr, disons, que ça épuise complètement ce qu'on voit se développer aujourd'hui et les effets très, très curieux qui sont difficiles à penser de la sociabilité 2.0. Et puis, pour moi, enfin, c'est vrai que je suis plus frappé aujourd'hui par d'autres aspects, pour revenir à l'individu, de la subjectivité contemporaine que l'hybridation en machine. Par exemple, dans une perspective un peu néo-deleusienne, mais pas complètement, une espèce de dialectique entre l'un et le multiple. Et si nous étions en réseau, depuis notre cerveau, on sait que le cerveau fonctionne un peu sur le mode du réseau, mais jusqu'à notre façon d'être au monde, est-ce que nous sommes localisés ou nous sommes répandus dans les réseaux ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, finalement, se vivent comme étant plutôt distribués dans un ensemble de réseaux humains, algorithmiques, etc., etc., avec, finalement, des questions qui échappent à la thématique du cyborg. Le cyborg avait encore un côté très regroupé. C'est un peu Terminator dans la ville. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne aussi bien ? On imagine mal Terminator sur Facebook, en d'autres termes. Autre dialectique, pour moi, qui a des relations avec la précédente, est le localisé et le répandu. C'est-à-dire que, quelque part, je suis à la fois, quand le petit point bleu s'affiche sur la carte de la ville dans laquelle j'essaye de me repérer, je suis ici et maintenant, et en même temps, je suis constamment en relation, en train de surfer, dans une réalité augmentée dans laquelle je ne suis jamais complètement ici. Quiconque enseigne aura une idée très claire de ce que je veux dire. Nous sommes de plus en plus confrontés à des étudiants qui sont ici et parfois très loin ailleurs. Et toute la difficulté consiste à essayer de les regrouper. Donc, tout ça pour dire que peut-être que le cyborg correspondait encore à une phase dans laquelle on avait une espèce d'héroïsation de l'individu technologique, pour le meilleur et pour le pire. Mais peut-être qu'on est en train de passer à autre chose, à de nouvelles relations avec l'environnement, à de nouvelles relations avec nous-mêmes, de nouvelles relations aussi avec le non-humain. Peut-être, pour reprendre là aussi une idée un peu la tourienne, le cyborg, la ville cyborg, allait de pair avec une vision holistique du social. Et peut-être que cette vision très globalisante est en train d'exploser. Et là, je me rends compte que j'ai, si je ne m'abuse, épuisé mon temps. Donc, je m'arrête là, sur ces quelques réflexions. Merci. Merci beaucoup, M. Picoum, pour ces éléments extrêmement éclairants. Alors, pour synthétiser des nombreuses choses que vous nous avez dites, c'est que la figure du cyborg, elle serait ancrée dans une période, dans un temps, et qu'elle serait éventuellement dépassée pour nous aider à dire nos relations à l'environnement, pour nous aider à dire nos relations au régime politique, à la société, et éventuellement à l'environnement. Je dirais simplement que la réalité n'est pas une succession de choses qui s'abolissent mutuellement. Je dirais qu'on est dans un millefeuille, mais peut-être que ce n'est plus la dernière couche du millefeuille. Voilà. Bon, je pense que c'est toujours utile pour penser certains phénomènes, comme l'hybridation homme-technologie. C'est peut-être plus aussi pertinent comme métaphore suprême de la subjectivité contemporaine ou du rapport à la vie. Merci pour ces précisions. Et donc, je donne la parole à Sylvie Allouch, qui va nous faire un historique de cette évolution de la figure, et puis éventuellement, on vous répondra sur, et alors maintenant, qu'en est-il de la figure du cyborg pour expliquer nos sociétés et notre rapport au monde ? C'est à vous. Alors, j'ai conduit un travail de recherche que je vais un peu vous résumer, sur l'histoire de la notion de cyborg. Alors, effectivement, en général, quand on parle de la notion de cyborg, en tout cas, depuis là où je parle, qui est la science-fiction, le terme, l'image qui vient et sur laquelle s'est fondé M. Picon, c'est ce mix de machines et de chairs. Alors, après, les représentations qu'on en a, qui viennent immédiatement à l'esprit, ne sont pas forcément raccords. Vous avez cité Terminator. Voilà. Et Terminator, précisément, ne correspond pas, en fait, à la définition stricte du cyborg en science-fiction, puisque c'est, en fait, un robot. Alors, après, on peut pinailler parce que c'est un robot, mais couvert de peau humaine. Et donc, dans un sens un petit peu élargi, on peut dire, bon, c'est quand même un mix de chairs et de robots. Mais le sens premier du cyborg en science-fiction, c'est plutôt l'idée d'un humain ou d'un animal, il y en a aussi, d'un humain qui a été modifié par des dispositifs électroniques, cybernétiques. Enfin, voilà. On est plutôt du côté de cet imaginaire. Donc, si on regarde les définitions qui sont proposées par les dictionnaires de science-fiction, je vous épargne le détail, ils vont vraiment tous dans le même sens, que ce soit en langue anglaise ou en langue française. Après, quand on regarde, donc, un petit peu plus précisément l'histoire du cyborg, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une histoire très intéressante à conduire, que le cyborg a deux visages. Il a ce visage-là, mais il a un visage plus ancien qui est au point de départ, en fait, du mot cyborg et qui a ensuite été repris par Donna Araway. Il faut encore remonter un peu plus haut, puisque le cyborg de la science-fiction mix de chair et de machine, il est apparu dans nos imaginaires avant que le terme cyborg apparaisse, c'est-à-dire en 1960. Donc, si vous regardez, M. Picon avait rappelé ce texte de Pau qui fait effectivement partie des grands anciens, donc je redonne le titre du coup, c'est L'homme dont il ne restait rien, qui est un texte d'Edgar Pau de 1839. Et on sait, enfin, en tout cas, les spécialistes s'accordent pour dire que c'est vraiment le premier texte identifiable. Et il y a eu comme ça un certain nombre de textes dont je vous épargne aussi le détail au cours du 19e siècle qui, sans le mot cyborg, parlaient quand même déjà de cyborg. Mais comme je l'ai déjà légèrement annoncé, le moment clé de l'apparition du mot cyborg, c'est 1960. On a deux scientifiques qui s'appellent Manfred E. Kleins, C-L-Y-N-E-S et Nathan S. Klein, qui travaillent en fait pour la NASA, qui réfléchissent dans la suite des travaux de Norbert Wiener dont je crois que vous allez parler, dans la suite des travaux de Norbert Wiener sur la cybernétique, travaux qu'il avait conduit dans les années 40, proposent donc dans un article de 1960 qui s'appelle Cyborgs on Space, ils réfléchissent en fait à la façon dont on pourrait explorer l'espace. Et ils font la liste dans cet article de 1960, donc Cyborgs on Space, les cyborgs et l'espace, ils font la liste de toutes les choses, toutes les contraintes qui s'imposent à nous et qui nous rendent difficile l'exploration en chair et en os de l'espace, par exemple, les problèmes de gravité, les problèmes de rayonnement cosmique, etc. Et donc, ils imaginent dans la revue Astronautics, où a été publié l'article, ils se disent en s'appuyant sur la cybernétique, il faudrait en fait pour explorer l'espace, imaginer, modifier notre homme métabolisme. Donc au début, on est sur l'idée d'un organisme cybernétique, mais dans le sens de Norbert Wiener, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une analogie générale entre les êtres vivants et les machines et que cette analogie est fondée sur l'utilisation de la boucle de rétroaction, le feedback, et qu'en fait, tous les systèmes, disons, un peu complexes, qu'ils soient vivants ou machiniques, sont fondés sur ce phénomène. Et donc, on peut les rapprocher de façon analogique, mais le pas que font les Klein's and Klein, c'est de dire, c'est pas seulement une analogie, mais en fait, comme c'est deux systèmes qui fonctionnent, on peut modifier on peut modifier les corps, les corps vivants de façon à les adapter à de nouveaux environnements. On n'est pas du tout, on n'est pas du tout à ce moment-là, en fait, dans le cyborg mix de machines et de chair de la science-fiction. Leur point de départ, c'est d'ailleurs la version originale de l'article s'appelait, donc je traduis le texte anglais, drogue, drogue, espace et cybernétique. Pour eux, la modification du métabolisme va passer, en fait, essentiellement par l'injection de drogue. L'article a beaucoup de succès, il est repris dans des revues, en l'idée, en tout cas, a beaucoup de succès, elle est reprise dans des livres, elle est reprise dans des revues grand public, et à un moment, s'effectue un passage qui est particulièrement visible dans un livre qui a été publié en 1973, qui est un livre de science-fiction et qui s'appelle précisément Cyborg. Vous ne connaissez pas ce livre, probablement pas, c'est un livre de Martin, pardon, c'est un livre perdu, Martin Kaidin, je crois, oui, mais en fait, vous le connaissez parce que c'est le livre qui est à la source de l'homme qui valait 3 milliards. Et là, l'homme qui valait 3 milliards, je pense que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, connaissez, peut-être pas les plus jeunes. C'est une série télévisée des années 70 qui a été adaptée très peu de temps après l'apparution du livre où on a un personnage, Austin, j'ai perdu son prénom, qui, alors, Steve Austin, voilà, merci, qui, alors, on voit le lien chronologique, c'est, il a eu un grave accident dans le cadre de la préparation à l'exploration de l'espace. Donc, c'est un astronaute, il a un grave accident et il le reconstruise, enfin, il le reconstruise avec des éléments métalliques, cybernétiques qui lui permettent d'avoir une vision extraordinaire, de courir plus vite qu'un homme qui n'a pas été modifié, etc. Comment c'est passé, pourquoi on est passé du cyborg, organisme cybernétique qui est juste une réorganisation du métabolisme à l'idée d'homme-machine ? Alors, moi, j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que quand on regarde l'article de Princeps de Klein et Klein de 1960, il y a une image frappante où il y a, en fait, une souris à laquelle a été branché une seringue qui est à peu près aussi grosse qu'elle et qui servait, en fait, à injecter les drogues. Mais moi, je fais l'hypothèse et ça sera sans doute impossible à vérifier que cette image a particulièrement frappé et qu'au-delà de la compréhension, peut-être, d'un texte un petit peu compliqué qui était parti sur une compréhension abstraite de ce que c'est qu'un cyborg, c'est finalement l'image, l'image du mix animal-machine qui a frappé et qui a finalement fait son chemin dans les imaginaires jusqu'à la littérature, puis la série télé, puis le cinéma, etc. Voilà. Donc, en fait, on a une double figure et je me suis lancée dans cette histoire au départ parce que dans les années 2000, quand j'ai commencé mes travaux de recherche, j'ai participé à des colloques sur les cyborgs. Je me souviens d'un article, pardon, d'un colloque auquel j'avais participé à Prague et tout le monde parlait de Donna Haraway et c'était central. Voilà. La référence sur la notion de cyborg, c'était Donna Haraway. Et je sentais bien qu'on ne parlait pas du tout du même cyborg, sachant que moi, à l'époque, mon cyborg, c'était le cyborg de la science-fiction. Donna Haraway, dans le texte qui a été déjà cité, qu'elle fait paraître initialement dans les années 1980, défend l'idée que le cyborg doit être une figure dont les femmes doivent s'emparer parce que elles doivent s'emparer pour transformer la technologie comme de quelque chose d'asservissant en quelque chose d'émancipateur. Son texte est en fait très compliqué, je l'ai analysé avec beaucoup de détails et là, en fait, où elle crée la confusion, c'est qu'elle, dans son dispositif émancipateur, il y a Yann Larue qui a précisément publié un livre sur le sujet où elle explique très bien la proposition de Donna Haraway. Dans ce dispositif émancipateur, la science-fiction joue un rôle central. Donna Haraway dit pour libérer l'humanité et notamment la figure de la femme de tous ces asservissements symboliques et techniques, la science-fiction est un outil très important et elle cite un certain nombre d'oeuvres. Du coup, quand on lit les choses de façon un peu superficielle, on se dit « Ah ben oui, c'est l'homme-machine ou en l'occurrence la femme-machine, on va utiliser la technologie cybernétique pour libérer l'humanité et les femmes en particulier de l'asservissement au système techno-totalitaire. » Mais en fait, ce n'est pas ça parce que les exemples de textes de science-fiction qu'elle donne, comme étant des textes cyborgs, comme étant des textes qui vont permettre de comprendre sa figure du cyborg, ce sont en fait des textes qui font référence à l'idée d'organisme cybernétique à la façon de Klein's et Klein et pas les mix homme-machine. Mais il faut une lecture attentive, il faut prendre le temps de lire les livres pour voir qu'il y a un décalage. Le texte lui-même est assez hermétique. Et donc là, on est dans une espèce de malentendu, de confusion qui peut être en réalité tout à fait fructueuse. Comme il y avait d'une certaine façon déjà un malentendu à partir du texte Princeps de 1960, il y a de nouveau une espèce de malentendu et moi, j'ai lu ou j'ai entendu un certain nombre de personnes parler du cyberféminisme à l'origine duquel Donna Haraway est qui procède à mon sens en tout cas d'une mécompréhension du projet de Donna Haraway mais ce n'est pas grave parce que ça donne quand même des idées intéressantes. Et en plus, Donna Haraway qui n'était pas complètement naïve, même si elle-même a manifesté plus tard qu'elle était assez abasourdie par le succès incroyable qu'avait eu son texte qui au début était paru dans une revue quand même assez obscure, elle défend dans son texte dans la lignée de Leuze le principe de ce qu'elle appelle l'hétéroglossie et moi, je le comprends comme une ouverture quand même assez assumée à la possibilité de la polysémie et du malentendu fructueux. Donc, les choses ne se sont pas construites par hasard. En tout cas, l'idée est là pour clarifier ce qui s'est passé je pense sur le plan historique. donc avant 1960, on a déjà dans la littérature et dans l'imaginaire fantastique et science-fictionnel, on a déjà des figures d'hommes-machines. En 1960, deux scientifiques sérieux qui essayent de trouver des moyens d'explorer l'espace, ils ne sont pas là pour faire, pour nous distraire ou pour écrire de la littérature, ils sont là pour faire avancer le programme d'exploration spatiale, créer le mot cyborg avec l'idée qu'il s'agit de changer le mode d'organisation, le métabolisme des êtres humains si on espère explorer l'espace. Je précise, j'en dis quand même un petit mot, que cette idée, là aussi, ce sera difficile à savoir, mais que très peu de temps avant qu'il publie ce texte, il y a eu des textes de science-fiction qui développaient cette idée et en particulier un auteur de science-fiction qui s'appelle James Blish qui publie Semaïs humaines et où il imagine une technologie qui s'appelle la pantropie, la transformation de tout où précisément on adapte des êtres humains de façon à ce qu'ils puissent vivre sans escafandre sur la lune, sur Ganymède, etc. Donc cette idée, elle est l'idée de l'organisme cybernétique à la façon de Klein et Klein, elle était déjà aussi dans la science-fiction. Après, donc, il y a cette évolution qui fait passer le cyborg, l'organisme cybernétique au cyborg, homme-machine et en fait, ce que fait Donna Haraway, mais en créant une espèce de confusion, parce qu'elle parle de la science-fiction et que donc les gens croient parfois qu'elle parle de l'homme-machine, en réalité, ce que fait Donna Haraway, c'est qu'elle revient pour l'essentiel au sens originel du mot cyborg. C'est plutôt cette valeur-là qu'elle active. Il s'agit de réorganiser les relations entre les êtres humains de façon à avoir un organisme cybernétique global qui soit, disons, qui soit plus positif en termes d'éthique. et donc, je dois finir. Faites bien attention en fait, et je pense que je devine puisqu'on n'a pas encore entendu le troisième intervenant, mais que aujourd'hui, compte tenu notamment du succès qu'a pu avoir la remise à jour du sens de cyborg à partir de la cybernétique et de Klein's et Klein par Donna Haraway, on est maintenant dans un double sens du mot cyborg qui est fructueux, mais c'est parfois plutôt comme homme-machine qu'on en parle et parfois c'est plutôt, sans que ce soit exclusif, plutôt comme organisme cybernétique qu'on parle de cyborg. Merci Sylvia Louges pour cette historique synthétique qui ne rend pas justice à vos travaux puisqu'il y a encore beaucoup de choses, en particulier l'évolution de la figure dans la science-fiction, etc. On voit très bien de toute façon que l'histoire n'est pas linéaire et quand on fait l'épistémologie de la figure cyborg, effectivement, on a déjà une sorte de boucle de rétroaction puisqu'on peut effectivement revenir en arrière sur des définitions qu'on augmente, etc. Donc c'était absolument passionnant. Jean, Danielou, je vous passe la parole pour quelque chose de plus cybernétique mais qui nous permet en quelque sorte de boucler la boucle et de revenir sur le territoire et des rapports avec l'idée de cyborg. Oui, merci Raphaël, bonjour à tous. Effectivement, je pense que je vais être bref après ce qui a déjà été dit qui ont donné deux intervenants précédents ayant donné déjà, je pense, de bonnes définitions du concept de cyborg et ses relations avec la ville. Pour revenir dans le sens de ce que Sylvia Louch vient de dire, effectivement, le concept de cyborg émerge dans les années 60 dans le cadre de la conquête spatiale et a pour vocation à décrire les conditions de vie extraterrestre, c'est-à-dire comment rendre possible la vie dans des situations où il est impossible de vivre. C'est à peu près ça le dilemme que les deux scientifiques doivent résoudre et à ce moment-là, l'idée est de se dire est-ce qu'un humain peut vivre en dehors de l'espace terrestre, soit. Ça, c'est le présupposé de départ. Et ce qui est très amusant, c'est que ce concept de cyborg a ensuite circulé, donc les circulations ont déjà été nommées dans la science-fiction, dans la littérature, mais aussi dans la théorie. Et c'est ce point-là qui est plus intéressant, je pense, parce qu'on voit que ce concept de cyborg est repris par Donna Haraway, ça a été dit, mais ensuite par toutes les études urbaines et à commencer par Antoine Picon dans son ouvrage fondateur, ensuite par Mathieu Gondi qui l'a aussi cité, pour interroger quelque chose qui me paraît fondamental qui est les conditions de vie humaines sur Terre. Donc on passe finalement d'un concept spatial où la question était de savoir comment est-ce qu'on peut vivre en dehors de la Terre et ensuite le concept est ramené sur Terre en quelque sorte pour poser la question de savoir comment est-ce que les humains vivent concrètement. Et donc employer le mot cyborg non pas pour projeter l'humain en dehors de l'espace mais pour comprendre comment actuellement il existe dans la ville en l'occurrence. Et donc à cette occasion-là le cyborg devient on va dire une sorte de filtre pour analyser les conditions de vie urbaine contemporaine. Et alors là je vais un peu redire ce qu'Antoine Picon a déjà dit on connaissait pas les interventions les uns des autres donc j'ai découvert en même temps et je me suis dit ah mince c'est en train de dire ce que je veux dire c'est fichu et donc en fait ce qu'Antoine Picon a dit c'est-à-dire la dispersion de l'existence entre le ici et un au-delà qui est beaucoup plus large un au-delà numérique une présence on va dire variée en fonction des différents réseaux qui nous constituent mais aussi ce qui nous permet de vivre c'est-à-dire l'ensemble des réseaux techniques d'énergie d'eau de transport et toutes ces choses qui supportent un organisme qui dépend de toutes ces choses-là et donc du coup finalement ces auteurs que ce soit Antoine Picon que ce soit Manchu Gandhi arrivent à décrire un nouveau mode d'existence de l'humain dont la vie est entièrement soutenue technologiquement et donc on n'est plus dans le régime de la fiction on est dans le régime de la description c'est-à-dire en gros comment est-ce que nous vivons actuellement et en quoi une figure un petit peu fantasmée du cyborg que l'on connaît à travers la pop culture les films la littérature comme un condensé d'oies Robocop etc. devient en fait un outil heuristique d'explication des conditions de vie urbaines alors ça c'est je pense le point intéressant d'un point de vue histoire de la pensée comment est-ce qu'on est passé de l'espace extraterrestre à l'espace terrestre pour décrire les conditions de vie urbaines ensuite le second point c'est le concept de cyborg en tant que tel donc c'est cyber le préfixe et org organisme donc l'organisme cybernétique et comme Sylvia Louch l'a relevé au tout départ la cybernétique dans l'ouvrage fondateur de Norbert Wiener de 1948 qui s'appelle cybernétique assez simplement l'idée est de dire que la description de la cybernétique la cybernétique en tant que principe en tant que science et je vais le résumer très simplement la capacité de réaction d'un organisme quel qu'il soit à son environnement et c'est fondé sur un principe simple qui est la rétroaction en anglais feedback et donc l'idée c'est de dire que ça soit un humain qui réagit parce qu'il fait trop chaud donc il se met à l'ombre un animal qui peut faire la même chose ou une machine comme un thermostat qui va adopter la température d'une pièce en fonction de l'environnement ambiant on a en fait dans les trois cas un organisme qui réagit à un environnement et qui adapte son comportement à cet environnement donc ça se décompose en deux phases le mécanisme de rétroaction d'abord la captation de la sensation et ensuite l'action pour adapter le comportement ou l'organisme à ce qui a été reçu et donc dans cette perspective ce que fait Wiener c'est qu'il aplatit les différences entre homme enfin humain pardon animal et machine c'est à dire les trois peuvent être décrits avec le même régime qui est le régime de la cybernétique où la question clé est la rétroaction et en fait cette perspective là lui permet de dire mais on peut penser effectivement l'organisme à l'échelle d'un individu donc un être individué comme un humain mais on peut le penser de façon plus large c'est à dire comme une collection d'individus l'exemple qui donne je vais vous le donner parce qu'il est drôle mais ensuite je vais vous montrer pourquoi je dis ça c'est la galère portugaise alors la galère portugaise qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de grosse méluse qui est mortelle et qui est composée d'un flotteur au-dessus de ensuite des sortes de tentacules qui descendent très bas dans l'océan et de petites cellules qui tournent autour qui font des choses je ne sais plus exactement quoi bref le propos de Wiener c'est de dire en fait la galère portugaise je crois que le terme latin c'est physalis ou quelque chose comme ça cette méduse en fait ce n'est pas un organisme ce sont des organismes c'est à dire que le flotteur est un organisme à part les tentacules sont un organisme à part les ensembles des cellules qui tournent autour sont des organismes à part et l'ensemble compose un individu qui agit et réagit en fonction d'un environnement et en fait ce que fait Wiener quand il fait ça c'est qu'il montre que la cybernétique peut s'appliquer à un organisme individué mais aussi à une collection d'organismes c'est à dire que des organismes peuvent réagir collectivement à un environnement et donc quand on pense au cyborg effectivement on pense très rapidement à l'être individué c'est à dire un humain ou un chien augmenté que sais-je mais en fait ce que ça permet de penser aussi la cybernétique en tant que telle c'est un changement d'échelle on n'est plus à l'échelle de l'humain on est à l'échelle de plusieurs humains qui s'organisent entre eux on peut être à l'échelle de toute une ville en fait et je pense que le caractère fructueux de cette pensée de l'urbanisme cyborg c'est de pouvoir penser l'organisme non plus à l'échelle humaine mais à l'échelle on va dire globale de la ville et à ce moment là on a une représentation de l'organisme qui change on n'a plus le composé on va dire chair-machine ou la composition première du cyborg dans son image fictionnelle qui est le mélange entre un corps de chair et des éléments on va dire métalliques électroniques que sais-je on peut l'étendre et considérer la ville en fait comme un assemblage cyborg c'est à dire en fait la ville en tant que telle est un organisme qui peut être qui s'organise en réaction à un environnement et qui peut agir collectivement comme une seule et même entité et alors pourquoi est-ce que c'est fructueux cette pensée de la cybernétique ce changement d'échelle que permet la cybernétique à la pensée de la ville il y a une notion qui a émergé sur laquelle Antoine Picon était le premier à travailler en France qui a émergé au début des années 2010 c'est le concept de Smart City le concept de Smart City il a été lancé par l'industriel IBM qui dans un programme qui s'appelait Smarter Planets a lancé un sous-programme qui s'appelait Smarter Cities et dont la vocation était de présenter la possibilité d'une instrumentation complète de l'espace urbain avec des technologies de captage des technologies numériques pour mieux gérer les réseaux techniques et pour mieux et pour surtout et c'était peut-être le point le plus important casser le fonctionnement qu'on appelle siloté de la ville je m'explique le fonctionnement siloté de la ville c'est une ville c'est un service technique la gère silo par silo on gère les transports on gère l'énergie on gère l'eau on gère le logement etc l'hypothèse qui était derrière le programme de Smart City d'IBM c'était de dire tout ça peut fonctionner ensemble toutes ces choses là peuvent ne pas fonctionner silo par silo mais en réseau avec une seule et même plateforme qui pourrait gérer l'ensemble et trouver en fait des synergies pertinentes entre par exemple transport et énergie entre réseau d'eau et réseau de transport alors l'idée était de dire on arrive non plus à un fonctionnement parcellaire et éclaté de la ville mais un fonctionnement unifié donc on peut gérer la ville comme une seule et même entité et je pense qu'on voit dans ces deux choses l'idée de la Smart City dans son origine qui est de casser des silos de fonctionnement pour pouvoir avoir une gestion intégrée de l'ensemble de l'espace urbain et la pensée de la cybernétique qui permet de penser l'organisme en dehors de ses frontières des frontières de l'individu pour penser les individus comme un composé qui agisse et qui réagisse à un environnement très fructueuse le deuxième point c'est l'urgence climatique qui s'est appliquée aux villes et l'idée qu'il fallait que les villes puissent réagir à quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus compliqué à concevoir ou à gérer qu'est le climat et donc l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive dans les pratiques urbaines à transformer la réaction de la ville en général à ce changement climatique et donc on a vu émerger des choses comme les concepts de ville résiliente quand on analyse le concept de résilience en tant que tel ce qui est intéressant c'est de voir que l'idée c'est de prendre tout ce qui compose la ville de l'agencer et de faire en sorte que cette ville existe comme une unité et réagisse à un choc externe et continue à fonctionner malgré ce choc donc on est exactement dans la théorie de la rétroaction c'est à dire qu'on a un organisme global un environnement qui se modifie cette modification entraîne d'abord un phénomène de captage comprendre qu'est-ce qui se passe et ensuite d'adaptation qui permet d'adapter le comportement de la ville à un changement plus global qui est le changement climatique et donc en fait en regardant cette en regardant ces deux phénomènes d'un côté l'idée de mieux gérer la ville avec un réseau de capteurs et de technologies digitales qui permet de faire réagir la ville en temps réel la rendre flexible la rendre mutable la rendre ceci la rendre cela donc qui est l'objectif de la smart city et quand on le croise avec la question du réchauffement climatique comment rendre ces villes résilientes comment les rendre adaptables et dans le mot adaptation il y a tout il y a la rétroaction on voit en fait le lien entre cette on va dire urbanisation cyborg qui a été donc poussée par Antoine Picon et Mathieu Gandhi pour dire mais comment est-ce qu'on arrive à penser la ville comme un assemblage beaucoup plus global que celle qu'elle était au départ comment est-ce que le cyborg permet de penser des relations de croisement entre des technologies des êtres dans un espace plus global qu'est-ce que celui de la ville comment est-ce que cette chose là peut aujourd'hui s'appliquer à des concepts plus concrets aujourd'hui qui sont développés celui de la ville durable celui de la ville résiliente et celui de la smart city donc moi c'est ainsi que je vois la circulation entre le regain d'intérêt qu'on a pour ce concept de cyborg pourquoi est-ce qu'il devient important puisque la cybernétique et je pense la science qui permet de penser ce principe de la rétroaction et de l'adaptation à un environnement qui soit hostile ou favorable et l'émergence de nouvelles utopies mobilisatrices ça c'est un concept de Dupuis Gabriel Dupuis que sont la ville intelligente la ville durable et la ville résiliente donc c'était un peu le point que je voulais faire pour donner pour donner une vision plus globale et peut-être plus transverse de ce concept de cyborg qui en tant que tel finalement permet de penser la ville comme un organisme qui est une capacité d'action et de réaction et de penser peut-être un sujet qui est peut-être plus compliqué à aborder qui est la ville réagit à un environnement encore plus large qu'elle-même donc la ville n'est pas en tant que tel un environnement la ville est un organisme qui réagit à un environnement et je pense que c'est ce que permet de penser la cybernétique et la théorie du cyborg alors j'ai contrairement à mes camarades je pense que j'étais plus bref mais je pense que le point est fait donc je n'irai pas plus loin merci Jean pour ce développement tout à fait passionnant qui reprenait des éléments d'Antoine Picon mais qui était quand même très différent en particulier dans la conclusion et si je reprends ta pensée alors j'espère que je ne te trahis pas la ville cyborg serait une nouvelle façon de penser de construire la ville c'est un passage de la ville organique qui croit de façon un petit peu comme un organisme de chair à une ville plus cybernétique qui croit et qui est géré par de nouveaux paradigmes dans la façon dont on la pense dans la façon dont on la fabrique si je ne trahis pas ta pensée oui tu peux réagir si tu veux en fait ce que j'essaye de dire c'est que la pensée de la cybernétique ce qu'elle permet de faire c'est de penser la ville comme un organisme et comme un organisme en réaction et donc ça influence cette représentation qu'on a de la ville la ville agit et réagit et donc du coup agit sur des temps beaucoup plus courts n'agit plus sur un temps de la planification longue mais agit sur justement une réaction sensible à un épisode caniculaire réagit à une surcharge de trafic réagit à l'ensemble de ces choses et devient beaucoup plus flexible dans sa gestion et dans son organisation je pense que c'est ça que ça permet de penser ces concepts de cybernétique et l'image du cyborg pour moi je la rééchelonne c'est à dire qu'elle n'est pas tant au niveau de l'individu physique humain mais elle est au niveau de la ville qui se met à réagir comme un organisme unifié et c'est l'image de la guerre portugaise que je trouve assez parlant de Norbert Wiener c'est à dire un organisme c'est un composé d'individus qui ensemble réagissent à différents moments et je pense que la ville on peut la concevoir comme ça et ensuite dans la pratique est-ce que ça s'incarne est-ce que dans la smart city on a vu la smart city émerger je pense que Antoine Picon ira dans le même sens mais la smart city enfin non il n'ira pas dans le même sens mais moi j'ai dans ce sens je ne pense pas qu'elle ait émergé concrètement c'est un concept encore un peu flou bon on est d'accord on va dans le même sens et ça c'est quelque chose qui n'est pas encore émergé la ville résiliente on parle de planification résiliente est-ce que la résilience et la planification sont compatibles je ne sais pas mais en tous les cas on voit que c'est des questions qui continuent aujourd'hui d'animer les praticiens qui aujourd'hui se posent la question de la ville autrement que dans une vision on va dire planificatrice à 50 ans c'est pas le commissariat au plan de l'après-guerre quoi en quelque sorte je voyais réagir Antoine Picon sur les propos de Jean-Daniel oui moi je suis peut-être plus critique par rapport aux perspectives néo-cybernétiques actuelles c'est à dire que le risque est quand même d'une part je ne suis pas sûr que tous les je ne suis pas sûr que la ville soit un organisme ou un ensemble d'organismes et je ne suis pas sûr disons que les boucles de rétroaction le feedback permettent de penser la complexité je dirais de l'urban et ça c'est les deux problèmes que j'ai par rapport à ça disons donc moi c'est vrai que j'observe ça plus disons c'est un peu ce qui me rend nerveux avec les approches actuelles disons je dirais des populations cyborgs c'est quand même le technicisme très profond bon j'ai rien contre la technologie je pense que vous l'aurez compris mais je pense que je dirais qu'un peu de distance critique parce qu'on voit très bien comment en Asie actuellement les grands actuellement défenseurs de ça en pratique c'est les chinois c'est les gens de singapour etc et on voit bien le type de vision urbaine qu'il y a derrière et disons bon est-ce que la ville se pilote en fonction de boucles de rétroaction pour moi c'est une vraie question parce que la ville c'est aussi pour moi une entité politique ce que n'est pas la méduse voilà et donc c'est pour ouvrir le débat alors dimension politique effectivement ça interroge les régimes politiques de mise en place de la ville cyborg mais également de la figure du cyborg alors je me tourne vers vous Sylvie Allouch on a eu quand même dans vos présentations à tous les trois un aperçu des diverses évolutions de la figure du cyborg c'est d'abord un retour sur terre puisqu'elle a été pensée pour les séjours en espace ensuite ça a été un retour dans le temps puisque la réalité a rattrapé la fiction et ensuite ça a été un saut scalaire avec ce passage de la nature humaine à une nature urbaine collective sociale politique alors la question c'est mais que nous disent ces différents sauts ces différents retours ces différents changements de la nature du cyborg des régimes politiques qui les mettent en place exactement je dirais que compte tenu du projet de l'idée de cybernétique c'est en fait c'est pas si étonnant que ça qu'il y ait ces différences d'échelle un cybernétique enfin c'est c'est saut et en fait ça s'incarne dans une tradition très ancienne puisque et qui va du coup permettre de rebondir là sur le débat qui commençait à naître cybernétique ça vient du grec kubernetes qui veut dire le voilà merci le pilote qui gouverne qui gouverne le bateau et c'est une image qu'utilisent déjà les grecs Platon pour parce que le grand débat enfin qui est aussi le nôtre qui est le débat de la vie en collectivité c'est de savoir si la vie en collectivité se pilote par des techniciens ou ceux qui sont des sachants qui savent mieux que les autres et c'est à eux qu'on doit confier la gestion globale donc c'est la position de Platon avec le philosophe roi etc et à ça s'oppose une vision qui enfin voilà qui était ce que suggérait Antoine Picon en parlant du politique de dire et ça se réfère à des mythes comme le mythe de Protagoras de dire non mais en fait pour ce qui est de la vie ensemble on n'est pas dans des on n'est pas dans des régimes de savoir où des gens savent plus que les autres on est dans un régime où chacun a égalité avec les autres un sens de ce que c'est que la morale les valeurs à partager pour vivre ensemble et c'est tous ensemble qu'on doit le construire donc oui pardon je reviens sur votre question parce que et ce débat chez les grecs il est toujours pensé à travers l'analogie entre macrocosme et microcosme c'est à dire que Platon dans la république quand il intervient dans ce débat il y a l'image de l'homme de l'être humain il y a les trois parties de l'être humain son cerveau son coeur et son corps qui ont une correspondance dans la cité idéale à construire Aristote dans le politique alors qu'il défend l'idée que le politique n'est pas un régime de savoir mais dans le politique dans le premier livre le ou les politiques il décrit le collectif humain donc ce qu'il appelle la cité puisqu'il est en Grèce comme un ensemble organique et c'est à dire que les grecs et Platon et Aristote sont d'accord là dessus la cité née de façon organique et se construit comme un être vivant ou au moins par analogie à un être vivant voire être un être vivant distribué et les voilà donc en tout cas cette analogie je ne veux pas monopoliser la parole cette analogie elle est ancienne et elle est d'une certaine façon remise au goût du jour par Norbert Wiener voilà oui c'est ça et nous et nous ensuite Antoine Picon vous vouliez réagir sur l'idée du pilote oui moi je pense c'est moi j'ai deux réticences de fond ensuite je suis assez d'accord sur la fécondité heuristique pour traiter d'un certain nombre de problèmes d'une approche un peu néo-cybernétique mais deux réticences la première c'est que je ne suis pas sûr que les villes se pilotent comme on pilote des systèmes techniques encore une fois la cybernétique est quand même beaucoup née y compris chez Wiener du désir de piloter des assemblages hommes-machines complexes et notamment dans un cadre militaire il a quand même commencé à réfléchir au bout de rétroaction à propos de la défense antiaérienne bon c'est bien connu et je dirais la cybernétique dans les années 50 de général électrique au pentagone c'est en général pour piloter des systèmes d'armes complexes je ne suis pas sûr que les villes fonctionnent comme ça et autre observation très empirique il y a quand même en général dans l'idée de feedback loop une espèce d'idée d'ajustement rationnel qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans la théorie de l'acteur réseau quand on regarde actuellement comment fonctionne la politique quand on voit je dirais pour prendre même un exemple tout à fait trivial quand on voit les populations ouvrières américaines de la Rust Belt voter Trump on ne peut pas dire qu'on soit dans le feedback loop traditionnel on est dans des effets dans lesquels le symbolique les effets de communication des tas de choses viennent perturber disons un modèle d'ajustement rationnel etc et je dirais toute une partie de la complexité politique c'est qu'il y a tellement d'éléments perturbateurs par rapport à l'intérêt bien compris des partis et je dirais le modèle un peu synergétique qu'il y a derrière et c'est ça finalement ma grosse réticence c'est en ça que je dirais que le politique pour des raisons probablement d'hétérogénéité et de complexité échappe disons ou alors il faut tellement compliquer ce qu'on appelle une boucle de rétroaction qui quand même chez Wiener et chez ses épigones d'aujourd'hui demeure quand même relativement simple c'est de l'ajustement en fonction d'un but à obtenir du coup voilà c'est mes deux sources de réticence à part ça je crois qu'on est tout à fait d'accord sur l'intérêt concret dans un certain nombre de cas plus limités de l'approche cybernétique mais disons sur le fait de piloter les villes j'ai quand même une assez grande nervosité je peux ajouter quelque chose je pense que en fait c'est vrai qu'il y a le discours des techno-enthousiastes et des gens qui essayent de développer ces technologies de smart cities qui insistent sur le fait que ça va apporter des choses et c'est sûr enfin c'est vrai il y a des je me souviens de par exemple un système où on marche sur des dalles et puis du coup on produit de l'énergie qui est ensuite transmise ailleurs enfin voilà c'est un peu gadget mais bon on peut imaginer au niveau de la circulation de l'énergie il y a des choses intéressantes à faire maintenant le danger auquel on est déjà exposé c'est de de faire comme si une ville c'était pas aussi une cité en fait parce qu'en grec il y a astu la ville et polis la cité et qu'une ville c'est pas seulement des corps humains là on est dans le biopolitique de Foucault c'est pas seulement des corps vivants dont il faut gérer les flux c'est des gens qui ont un projet à construire ensemble autour de valeurs et pour le bien du plus grand nombre quelque chose comme ça et il faut faut pas même si c'est une tendance dans laquelle on est actuellement faire croire qu'il n'y a plus que de la gestion technique et que finalement le politique c'est un truc un peu secondaire et là où il y a un autre danger évidemment mais je pense qu'on va en parler un peu plus avant c'est tout ce qui tourne autour de la surveillance c'est à dire que ça c'est vraiment le problème central et puis il y a eu quand même de nombreux scandales sur ces dernières années moi je suis plutôt du côté des technophiles mais c'est vrai que plus le temps avance et plus je me dis que compte tenu des conditions socio-économiques et géopolitiques de développement de ces technologies il n'y a qu'à voir les exemples notamment du système qui a été mis en place de façon expérimentale en Chine qui est fondé sur les notations à la façon d'un épisode de Black Mirror qui s'appelle La Chute c'est très inquiétant et ce qui est intéressant c'est que les oeuvres de science-fiction en fait parlent les oeuvres de science-fiction du cyberpunk j'ai pas eu le temps d'en parler qui est donc le genre qui émerge à partir de la figure du cyborg parlent en fait de ça et la figure de la ville est centrale les deux grandes oeuvres c'est Neuromancien de William Gibson et Blade Runner mais le livre de Philippe Kadic Les moutons rêvent-ils les robots rêvent-ils de moutons électriques c'est ça oui les androïdes voilà rêvent-ils de moutons électriques qui a été adapté de façon magnifique dans Blade Runner et où la figure de la ville est centrale et a marqué des imaginaires de tout le monde et voilà on la retrouve partout et la question de la surveillance y est centrale alors la question du pilote qui est politique la question de la surveillance ça interroge évidemment le gros mot que l'on attend tous c'est à dire le panoptique numérique mais Jean avant d'enchaîner là-dessus tu voulais rebondir sur les propos de Sylvie Allouch et d'Antoine Picon qui m'a interpellé sur la question de la politique de la Smart City à mon sens je pense que la Smart City la cybernétique telle qu'elle se constitue effectivement a une vocation premièrement technique c'est à dire comment est-ce que techniquement on gère cette grande masse de réseaux et comment est-ce qu'on arrive à la rendre plus performante plus optimisée plus etc. donc c'est ça l'objectif de cette ville c'est évident ensuite est-ce que cette gestion optimisée et performante est politique et comment est-ce qu'elle se politise c'est une question effectivement quand on voit la Chine et le projet développé par Alibaba et Huawei de comment ils appellent ça City Brain City Brain c'est sûr que ça prend des formes où on a l'impression qu'il y a des tuyaux et dedans il y a des humains et l'objectif c'est de les orienter dans le bon endroit déjà partiellement implémenté d'ailleurs déjà oui 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 on peut voir ça effectivement à Hangzhou qui est la ville là où il y a le siège de Alibaba et effectivement la Smart Nation de Singapour elle pose des questions c'est évident ensuite cette cette politisation de la Smart City elle est elle est compliquée à mettre en oeuvre et d'ailleurs Antoine je me permets de vous dire que dans votre ouvrage vous-même vous montriez la force des flashmob avec Facebook qui reconfiguraient l'espace politique avec des capacités on va dire d'envolement numérique et tout d'un coup beaucoup de personnes peuvent se mobiliser et faire valoir un droit qui donne aussi en fait à ce réseau et là cette fois-ci des réseaux sociaux une force politique qu'on n'avait pas forcément imaginée donc il y a effectivement l'imaginaire du contrôle il est omniprésent dans ces questions-là et la question qu'est-ce qu'on va faire avec nos données qui les utilise qu'est-ce qu'on sait de nous etc mais il y a aussi l'envers c'est-à-dire tous les dispositifs de hackage de pannes organisées qui vont être des syndromes ou des systèmes de résistance par rapport à cette ville technicisée et organisée donc je pense qu'on n'est pas sur une augmentation du contrôle mais sur un déplacement des formes d'imposition du pouvoir et de résistance au pouvoir donc j'aurais tendance à dire que et ça c'était peut-être pour répondre sur le premier point est-ce que c'est politique et comment ça se politise je pense que ça va se politiser autrement que dans les formes que l'on connaît actuellement et que les formes de domination et les formes de résistance vont se déplacer sur d'autres aspects et est-ce qu'on va être plus dominés ou moins dominés ça me paraît être une question très difficile à résoudre on ne peut pas savoir comment est-ce que les gens vont se comporter comment est-ce que les gens vont réagir on peut comprendre peut-être le projet technique de cette ville intelligente on peut comprendre ces risques mais on ne va pas comprendre exactement comment est-ce que les gens vont résister à ce qu'elles supposent je pense que la vraie question c'est quand même parce que je pense qu'on nous fait beaucoup le coup de Big Brother mais le plus gros problème c'est pas Big Brother c'est nous c'est-à-dire sur Facebook quand même c'est nous qui nous surveillons mutuellement d'une certaine façon c'est-à-dire qu'on a quand même inventé je dirais les réseaux sociaux ont inventé des formes de panoptique tout à fait originales dans lesquelles tout le monde est gardien et tout le monde est prisonnier en même temps et ça me rappelle le fameux projet de Rem Koulas prisonnier volontaire de l'architecture il y a quelque chose de cet ordre aujourd'hui dans le réseau social et c'est pour ça aussi que les modèles asiatiques actuellement bon il ne faut quand même pas se le cacher le modèle asiatique de la Smart City il est en train de gagner du terrain et l'une des raisons c'est que les citoyens malgré tout l'acceptent et la Chine bon on dénonce inlassablement le crédit social etc. mais n'empêche c'est accepté de même que tout Singapour est fondé sur une forme de consensus social un peu terrifiante mais dans laquelle finalement le citoyen est prêt à consentir à l'abandon de liberté qui nous paraissait fondamental dans le cadre du projet des Lumières et on voit autre chose émerger ça présente des aspects intéressants etc. mais je dirais finalement le plus terrifiant ce n'est pas les Big Brothers c'est la transformation lente et insidieuse de nos sociétés en sociétés dans lesquelles tout le monde surveille tout le monde et dans lesquelles on est sauvé par son relatif anonymat c'est à dire qu'on est tellement nombreux à surveiller et comme on n'est pas tous Michael Jackson finalement ce n'est pas si fondamental que ça mais je dirais bon quiconque a un compte sur Amazon etc. accepte malgré tout je dirais des formes de profilage aussi etc. donc c'est ça à mon avis je dirais un des plus gros problèmes c'est en fait et c'est pour ça que j'en reviens à l'individu quand même c'est la transformation quand même très profonde des sociétés c'est pas je dirais mais malgré tout comme tu le dis je pense qu'il y a des effets politiques qui se recréent c'est à dire qu'il y a les smart modes mais il y a aussi quand même les mimes par exemple même si on est capable aujourd'hui mieux de les comprendre c'est à dire ce que je trouve aussi fascinant c'est qu'on va vers des sociétés de plus en plus calculables et qui sont en même temps de plus en plus imprévisibles ça fait partie je dirais des paradoxes contemporains et je pense que la ville va vers un peu le même genre de choses elle est de plus en plus calculable modélisable etc et de plus en plus imprévisible je peux oui alors c'est vrai qu'on a parlé de la Chine je ne sais pas si tout le monde voyait à quoi on faisait référence voilà et puis vous avez donné des exemples d'entreprises américaines à qui on donne contre un service malgré tout un certain nombre d'informations nous concernant mais il n'y a pas qu'à l'étranger en fait que des problèmes se posent j'imagine que vous avez entendu parler de la polémique autour des boîtiers Linky que je ne sais plus apparemment ça a changé de nom c'est plus EDF c'est Enedis voilà qu'ils essayent d'installer en argant du fait que c'est un outil pour alors là c'est même plus la ville cyborg puisque c'est la nation enfin le pays cyborg puisque ça concerne aussi les campagnes mais on va avoir ça permet d'avoir des données un petit peu plus précises sur les flux de consommation et donc ça pourrait permettre de mieux ajuster les choses après la façon précisément où les systèmes qui ont été choisis pour de délégation d'installation de ces boîtiers etc ont de fait créé beaucoup de remous parfois des violences et c'est vrai que là on est dans il y a une articulation à mieux à sans doute mieux mettre en place et je voulais ajouter quelque chose mais j'ai oublié mais comme je vois que vous voulez non je voulais juste dire le paradoxe de Link's Day c'est qu'on est capable des compteurs intelligents on est capable de savoir ce que vous regardez à la télé à cause des compteurs intelligents comme malgré tout ça crée des fluctuations d'énergie on a les profils de consommation énergétique des émissions sauf qu'en fait tout le monde s'en fout ce qui fait que de ce que vous regardez à la télé la plupart du temps on est sauvé par ça l'autre chose quand même c'est que dès qu'on arrivera à trouver un compromis qui fera que le consommateur d'électricité aura une réduction significative grâce au consommateur d'électricité vous allez voir que toute une série de ces choses vont disparaître comme par enchantement c'est à dire que je crois qu'on est rentré encore une fois pour le meilleur et pour le pire dans une société dans laquelle la surveillance n'est plus quelque chose d'extérieur d'une autorité qui est au dessus la surveillance est devenue une condition intériorisée nous nous surveillons constamment encore une fois il faut voir aussi dans le genre le plus effrayant c'est le nombre de parents qui veulent savoir où sont leurs enfants grâce à leur smartphone etc. je dirais on est rentré malgré tout dans des sociétés de ce type et bon voilà justement en fait c'est précisément qu'il y a la question du service rendu et c'est vrai que voilà et on consent parce que on fait une balance coût-bénéfice et on se dit bon finalement j'estime que avoir l'ensemble enfin voilà de communiquer un ensemble d'informations personnelles concernant et pour Linky là où il y a eu quelque chose qui n'a pas été suffisamment pensé semble-t-il c'est qu'il y avait été vendu un service notamment le service selon lequel les consommateurs allaient avoir un accès à leur consommation au jour le jour enfin voilà que ça et en fait les consommateurs qui rouspètent disent bah non en fait il y a zéro service on nous fait un un trade où on donne des informations personnelles qu'on n'a pas envie de communiquer même si on n'est pas dans une société totalitaire où on pourrait être en danger parce qu'on regarde telle émission mais en échange j'ai rien voilà donc c'est là il y a quelque chose sans doute à gérer de façon plus habile après j'ai retrouvé ce que je voulais ajouter et qui est dans dans la continuité ce que dit Donna Haraway c'est vrai que le grand débat c'est le débat de la liberté c'est un débat éternel est-ce que la technologie nous libère ou nous aliène et ce que dit Donna Haraway il faut l'écouter et pas seulement les femmes c'est que il faut les technologies et en particulier les technologies de l'information et de la communication qui sont des technologies cybernétiques par essence il ne faut pas il ne faut pas les subir il faut se donner la peine d'apprendre comment ils fonctionnent de les maîtriser par exemple apprendre la programmation ce qu'on est en train d'essayer de faire assez largement pour pouvoir comprendre comment fonctionne un ordinateur comment fonctionnent tous ces outils qui sont intégrés dans les systèmes de surveillance et de contrôle de façon à ce que on se donne éventuellement des outils de résister voilà donc il y a après se pose effectivement la question de est-ce que on n'a pas franchi un pas est-ce qu'on est dans la continuité de l'histoire où finalement les c'est comme les plaques de subduction les zones de frottement bougent mais au final la quantité d'énergie est un peu toujours la même mon analogie n'est pas forcément super claire est-ce que finalement la lutte entre les forces de liberté et les forces de contrôle est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont toujours au même niveau d'intensité mais c'est juste que ça se déplace c'était un petit peu ce que vous suggériez comme hypothèse ou bien est-ce qu'avec ces nouvelles technologies on a franchi un pas moi je vous avoue que je sais que c'est souvent il y a une espèce de de il y a un je sais pas comment dire un mème qui s'appelle le point Godwin où dès que l'on commence à parler dans un débat de la seconde guerre mondiale et des nazis on dit non non mais là ça y est tu dévises et tu commences à parler le mauvais débat mais moi je suis pas d'accord en fait je pense que le point Godwin le fait de se dire et si les nazis avaient disposé de cette technologie je pense que c'est une question très importante à se poser pour pouvoir évaluer les risques que pose une technologie et moi il y a une technologie qui paraît bien innocente qui est la vision en en infrarouge qui permet de voir à travers les murs s'il y a des gens ou pas imaginez si les nazis avaient disposé de cette technologie combien de personnes cachées dans des greniers ou des caves Anne Franck aurait été découvert et aurait été finalement envoyée dans des camps de la mort donc et c'est vrai que ce qui est très inquiétant avec toutes ces technologies qui s'ils sont mis en place dans un système politique démocratique qui a véritablement l'intérêt du plus grand nombre à coeur vont sans doute être très très bien mais si ces technologies sont finissent par les remous de l'histoire par finalement tomber aux mains d'une nouvelle forme de régime totalitaire qui choisit de façon arbitraire selon ses critères propres que telle ou telle population elle est bonne à tuer oui ça ça clôt un peu le débat sur les régimes politiques avec évidemment la dérive totalitaire le régime autoritaire ou totalitaire qui met en place le cyborg ou qui récupère le cyborg alors avant d'ouvrir la question les questions à la salle peut-être Jean une dernière petite question on a parlé de Linky on a parlé de Facebook on a parlé des effets de club au niveau de l'énergie au niveau des infrastructures de la cybernétique etc l'une des questions que j'aimerais te poser avant d'ouvrir à la salle c'est est-ce qu'on a le droit ou est-ce que l'on peut refuser le destin cyborg sans aller vivre dans le désert à un certain moment il y a un ouvrage de Fanny Lopez qui est sorti il y a 4 ans 5 ans qui s'appelle le rêve d'une déconnexion et donc Fanny Lopez c'est une architecte et je crois que c'est issu de sa thèse et dans le rêve d'une déconnexion elle propose une histoire de l'architecture à l'aune d'un projet politique qui est celui d'exister en dehors des grands réseaux techniques donc c'est-à-dire est-ce qu'on peut construire une maison sans la brancher sur un réseau d'énergie sans la brancher sur un réseau d'eau sans la brancher à un réseau de transport autrement dit est-ce que la maison peut être individuelle autonome etc et donc elle a retracé ça allait de je ne me rappelle plus exactement les architectes et je pense que c'est Antoine Picon qui connait bien ces questions-là mais je crois qu'il y avait Rainer Banham dedans il y avait ça parle surtout des années 50 Rainer Banham ça s'appelait B-A-N-H-A-M c'est un éminent historien de l'architecture au départ anglais des années 50-70 qui a notamment lancé Archigram et qui a aussi écrit des textes assez fondateurs sur Los Angeles et puis effectivement qui termine dans des rêves un peu de déconnexion de bulles mais enfin ce n'est pas un anti-technologie c'est-à-dire qu'on est déconnecté mais très technologique ce qu'on retrouve ensuite dans la mouvance enfin c'est ce que raconte aussi Fanny dans toute la mouvance alternative américaine qui est partiellement à l'origine du micro des ordinateurs portables Ah oui il y en a beaucoup en fait l'ouvrage je cite les plus importants mais il y a Buckminster Fuller aussi Fuller c'est F-U-2-L-E-R il y en avait un paquet j'en ai plus souvenir exact c'est aux éditions de La Villette je crois aux éditions de La Villette oui et donc elle fait une histoire Fanny Lopez pour retracer cette ambition politique portée par l'architecture de la déconnexion effectivement sans tomber dans le débat technique versus technophilie versus technophobie c'est-à-dire que ces architectes-là développent des technologies on va dire adaptées à cette déconnexion-là et présentent ça et dans ce rêve de la déconnexion Fanny Lopez fait un argument qui est assez intéressant donc elle reprend les thèses de Michel Foucault Michel Foucault qui a travaillé sur la biopolitique dont il a déjà été question la question de la biopolitique étant comment gouverner les corps et les vies et donc elle dit il y a des technologies d'émancipation qui permettent d'extraire l'individu du gouvernement exercé on va dire par l'état sur les individus à travers des technologies d'émancipation et toute l'histoire de l'architecture qu'elle retrace est une histoire possible de cette émancipation ensuite il y a deux choses le premier c'est le caractère pour la plupart du temps fictionnel et impossible à réaliser de ces projets architecturaux et le second point c'est il y a une dépendance de fait de tout individu à des réseaux techniques beaucoup plus larges qui lui permettent de vivre et qui supportent son existence donc se couper du jour au lendemain du réseau d'eau et avoir soi-même son système de recyclage d'eau pose des questions sanitaires pose des questions d'accès à la ressource pose des questions aujourd'hui de capacité à être autosuffisant et des questions de solidarité si jamais ce système vient à casser on peut poser la même question avec le réseau énergétique aujourd'hui si on se coupe du réseau énergétique que se passe-t-il le jour où il y a une panne et qu'on ne peut plus utiliser un instrument aussi fondamental que le frigidaire etc etc donc cette question que ça pose et si j'ai bien compris la question posée Raphaël c'est est-ce que aujourd'hui quand on revient à l'échelle de l'individu et qu'on pose la question donc effectivement de la domination du panoptique de la surveillance est-ce qu'on peut s'extraire de ça est-ce qu'on peut exister techniquement en dehors de ça je pense que la réponse de Fanny Lopez elle est de deux faces c'est que oui il y a une ambition technique à sortir du réseau à se déconnecter et en même temps les conditions de réalisation de cette sortie sont très complexes mais aussi la question que ça pose c'est que le réseau crée un effet de solidarité c'est-à-dire que si le réseau national d'énergie pète là ici aujourd'hui en France demain on peut être certain qu'il va être réparé avec de ses bonnes chances pour qu'il se remette à fonctionner rapidement alors que si on est une petite communauté avec notre propre micro-réseau décentralisé qui ne dépend pas du tout du réseau national et qui le pète on peut être dans une situation beaucoup plus complexe parce qu'on n'aura pas forcément les compétences pour le réparer les moyens financiers pour le faire etc. donc ce que faisait apparaître et je pense que c'était pas le propos de Fanny Lopez c'est moi qui le travestis un peu en creux c'est que le coût de déconnexion c'est aussi une désolidarisation de ce que le réseau permet c'est à dire un accès à une ressource peu chère qui permet à chacun de vivre de façon très confortable et je pense que ce point là aujourd'hui il est complètement c'est un point de névralgique de questionnement qui est celui qu'est-ce qui se passe-t-il si on décentralise ces réseaux décentralisation du réseau énergétique on crée plein de petites bulles de micro-réseaux partout et donc du coup le réseau national d'énergie coûte beaucoup plus cher à entretenir devient de moins en moins légitime et donc on a des individus qui se retrouvent peut-être déconnectés et les personnes qui ne seront pas connectées à ces micro-réseaux donc la marge des micro-réseaux se retrouvera dans une situation de précarité énorme donc quand on dit la solution c'est de décentraliser le réseau par exemple on pose la question effectivement de la solidarité nationale aussi qui va avec ça et le principe de ce qu'on appelle en France le service universel qui est l'idée qu'aujourd'hui où qu'on soit on paye le même prix d'énergie qu'on ne soit dans les Alpes en Corse en Bretagne ou à Paris sachant que les conditions d'acheminement de l'électricité ne sont pas du tout les mêmes et les coûts ne sont pas du tout les mêmes simplement le coût a été lissé sur l'ensemble du territoire et donc ces questions là à mon avis elles mettent en scène aujourd'hui quand on parle de décentralisation du réseau quand on parle de transformation est-ce qu'on a vraiment besoin de ces grands réseaux techniques etc. avec le discours sur Linky par exemple Linky est-ce qu'on en a besoin est-ce qu'on n'a pas besoin c'est aujourd'hui une technique pour faire du relevé à distance d'énergie soit ça permet de mieux gérer les charges de réseau soit mais est-ce que la solution c'est la décentralisation du réseau moi je pense que ça met en jeu toute la question de la solidarité que crée le réseau et toute la question d'un autre point qui est fondamental qui est le service universel associé au réseau et donc se désolidariser de ça avec l'idée que la déconnexion est le seul moyen technique aujourd'hui d'émancipation politique est une fausse route en tout cas c'est mon opinion merci Jean et c'est vrai que derrière cette impossibilité de refuser le cyborg se pose certainement en creux peut-être la critique du post-fordisme des aménagements des réseaux et des aménagements urbains alors j'en profite de cette mise en perspective pour ouvrir les questions à la salle je pense que vous avez certainement de nombreuses questions on a une vingtaine de minutes et n'hésitez pas la parole est libre alors n'hésitez pas de vous présenter aussi quand vous commencez la question s'il vous plaît bonjour merci à tous merci à tous pour ces éclairages passionnants je suis Christelle Grandjea je suis journaliste j'avais une question excusez-moi par avant c'est un peu scolaire mais j'aurais souhaité que vous définissiez en fait la ville cyborg est-ce que c'est une autre définition que la smart city quels sont ses principaux impacts en fait pour la ville urbaine vous avez parlé par exemple de la dispersion entre un ici un maintenant et un ailleurs technologique est-ce qu'il y a d'autres impacts et auparavant oui une définition de la ville cyborg merci la ville cyborg ça consiste enfin bon lorsque c'est Gandhi je crois le premier qui en a parlé ensuite Swingedou ça consiste à dire que de même que le cyborg individuel est un mixte finalement d'humains et de technologies aujourd'hui on ne peut plus parler de populations qui ne seraient pas appareillées qui ne seraient pas indissociables de systèmes techniques etc c'est à dire qu'en fait les populations urbaines c'est en fait des mixtes de systèmes techniques et de populations d'êtres de chair et d'os etc donc c'est ça quand même l'une des idées de base de la chose et de dire ensuite ce que tu as très bien expliqué qu'en fait derrière ce type de constat se profil peut-être d'autres façons de gérer les villes avec notamment la cybernétique en étant une le biopolitique à la Foucault en étant une autre etc donc c'est un peu finalement cette espèce de mille feuilles avec au départ quand même le constat d'une certaine façon c'est le constat qu'on est devenu inséparable de la technologie en écoutant en t'écoutant je pensais que de toute façon peut-être qu'on peut résumer ce que tu as dit en disant même pour être déconnecté il faut un réseau ne serait-ce que parce que si on est tout seul dans les bois avec une boussole il y a quelque part un industriel qui a produit la boussole etc etc donc c'est cette idée qu'en fait il n'y a plus d'humains à l'état pur on est toujours associé à des technologies etc l'humain qui serait complètement séparé de la technologie ça n'existe pas ça consiste à passer au niveau des populations ce qui est vrai aussi c'est à dire par exemple nous sommes tous ici parce que nous avons des montres et parce qu'il y a un espèce de gigantesque système qui garde l'heure à l'échelle de la société et même de la planète et qui fait qu'à 9h on est capable de se réunir dans un endroit donné etc et on se rend compte que même nos mécanismes de sociabilité sont complètement pensés au rôle énorme que jouent les cartes de crédit et derrière ça ça va des industriels qui produisent du plastique à ceux qui produisent des puces à ceux qui font des algorithmes etc et en fait toute votre sociabilité pensez à la monnaie etc donc en fait si vous voulez nous sommes inséparables de la technologie il n'y a pas d'humain chimiquement pur si vous voulez la smart city c'est pas partie tout à fait de la même chose la smart city au départ c'est partie de l'idée qu'on allait rendre la ville plus efficace en y injectant plus de numérique et que notamment on allait améliorer ces parties de questions quand même assez fondamentales comme par exemple la mobilité c'est à dire on allait améliorer la mobilité on est capable de savoir où sont les véhicules etc des choses comme Waze etc bon c'est partie aussi de l'énergie c'est à dire on allait optimiser les consommations d'énergie etc donc et effectivement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une convergence entre ces deux thématiques si vous voulez la thématique de la ville cyborg elle s'amorce moi j'écris mon truc dans la fin des années 90 et c'est un ou deux ans plus tard au début des années 2000 que le thème gagne de l'intérêt plutôt dans les milieux anglo-saxons plutôt d'ailleurs dans des milieux néo-marxistes parce que en fait bon c'est très c'est très lié à des élèves de Harvey de David Harvey le géographe anglais etc donc c'est plutôt dans ces milieux là la smart city ça démarre à peu près 8-10 ans plus tard et c'est plutôt initié là c'est plutôt un discours au départ de grandes compagnies type IBM Cisco qui progressivement fait tâche d'huile et ça fait tellement tâche d'huile que ça finit par rattraper si vous voulez voilà du point de vue de l'histoire des idées c'est un peu comme ça que ça s'est produit et aujourd'hui c'est vrai que c'est devenu finalement un espèce de continuum entre ces thématiques cyborg et ces thématiques autour du smart voilà et qui est lié aussi une chose encore une fois il y a eu quelques très il y a un très bon article une très bonne série d'articles d'anthropologues américains sur Wikipedia qui vous montre que Wikipedia on a en général le modèle il n'y a que des hommes et des femmes qui se corrigent mutuellement etc mais en fait il y a des algorithmes complètement automatisés si vous écrivez la première guerre mondiale 1905-1932 il y a un algorithme qui va passer dans Wikipédia et va vous corriger ça immédiatement par contre si vous touchez à la notice de Trump et bien il va y avoir une réunion des hommes et des femmes etc donc en fait vous avez un mixte et en fait vous vous rendez compte que beaucoup de choses qu'on décrit comme humaines aujourd'hui sont en fait des produits de collaboration entre humains et algorithmes c'est un article 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 c'était non là je mentionnais quelque chose très particulier une série d'articles sur le fonctionnement des sites collaboratifs notamment Wikipédia parce que Wikipédia est souvent présenté comme la quintessence du site purement collaboratif mais en fait ça ne fonctionne pas sans des algorithmes peut-être pour juste une précision pour compléter ce que vient de dire Antoine le concept de Ville-Cyborg c'est surtout en fait une façon de représenter l'espace urbain en mettant en lumière les articulations on va dire humains-machines et faire ressortir le rôle du réseau technique faire ressortir le rôle ce que disait Antoine c'est à dire il faut tout un édifice toute une infrastructure horlogère pour qu'on soit tous au même endroit à la même heure il faut toute une infrastructure pour qu'on soit tous en bonne santé dans la ville etc et donc c'est ça que ça met en lumière la Ville-Cyborg c'est pour ça que ça peut exister bien avant le concept de Smart City qui lui en fait est beaucoup plus on va dire circonstancié circonstanciel est lié à des technologies de l'information et de la communication et à la couverture de la ville avec ces technologies donc la Ville-Cyborg c'est plutôt on va dire une notion qui permet d'éclairer une façon de faire la ville et de la produire alors que la Smart City c'était un concept qui était développé par des industriels qui voulaient vendre un nouveau modèle d'urbanisation donc la division elle est probablement là d'un côté il y a les chercheurs et de l'autre il y a les industriels dis-moi si je me trompe Jean mais il me semble que la Ville-Cyborg peut se penser avec une technologie analogique alors que la Smart City est fondamentalement avec une technologie numérique tout à fait on avait une deuxième question bonjour merci aussi de votre présentation je m'appelle Mariana et je suis étudiante d'urbanisme j'ai travaillé actuellement sur les sujets de MAS Mobility as a Service et je me demandais comme les plateformes de MAS parlent d'influencer le choix des usagers par rapport à leur mobilité peut-être que ce n'est pas sous un régime politique mais on laisserait notre choix sur les secteurs privés qui vont essayer de guider nos choix et je me demandais est-ce qu'il y aura un équilibre l'ambulance à achever dans ce sens ou on sera plutôt victime de ce type d'influence alors il y a un travail intéressant là-dessus je me permets de renvoyer à la bibliographie c'est Antoine Courmont je ne sais pas si vous connaissez sa thèse et il a fait un travail assez intéressant notamment sur Waze parce qu'il y a eu bon il y a un cas d'école c'est Waze avait la salle manie de renvoyer le trafic par moment dans des rues où la municipalion ne voulait pas que les gens passent parce qu'il y avait des écoles des écoles avec des enfants qui traversaient la rue etc et ça c'est fini par une négociation entre Waze la plateforme et la ville de Lyon et l'argument à partir de ça qu'a développé Antoine Courmont ça a été de dire en fait on va aller progressivement ça va mettre du temps mais vers des négociations dans lesquelles les municipalités vont devoir reprendre le pouvoir on est en train de voir la même chose avec Airbnb il commence y avoir une fronde des municipalités autour de Airbnb je dirais qu'il est quand même très possible et souhaitable qu'on renégocie les relations pour l'instant les plateformes se sont développées dans un certain vide juridique et il y a pas mal de gens qui réfléchissent actuellement à comment réintroduire oui de la régulation publique dans un domaine les flottes de taxis sont régulées Uber l'était assez peu et on est en train de réfléchir à ça les municipalités ont quand même du pouvoir c'est à dire que par exemple il y a des municipalités qui ont banni Uber donc voilà mais les travaux d'Antoine Courmont là dessus sont assez intéressants est-ce qu'on a d'autres questions oui je vois 3, 4 oui il me semble enfin j'ai différentes remarques n'hésitez pas à vous présenter s'il vous plaît oui excusez-moi donc je suis Christian Berenbach j'ai travaillé dans les télécoms durant 25 ans et là je fais une reconversion en architecture et projet urbain avec un postmaster et en fait je suis intéressé en particulier par donc la smart city de par mon background et donc par rapport à des problématiques qui se posent in Linky il me semble que ce n'était pas simplement une question d'information c'est aussi des questions de santé qui se posent par rapport au rayonnement électromagnétique comme pour la 5G aujourd'hui par rapport aux technologies qui sont utilisées justement dans le 5G où les rayonnements sont des rayonnements de type militaire mortels et je pourrais poursuivre sur cette thématique là mais il y avait une autre thématique qui m'intéressait c'était la question sécuritaire de ce qui se passe en Chine pas plus tard que hier soir j'ai vu le même type de reportage par rapport à une intention de projet par rapport à un projet qui serait similaire pour l'Europe alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été monté mais en fait où en fait on mixerait toute l'information possible pour avoir un contrôle de population et associé à ça il y avait effectivement un documentaire par rapport à ce qui se passe en Chine où c'est plus ou moins bien toléré quand tout va bien ça va mais dès qu'il y a des gens qui veulent dénoncer des problématiques dans le système elles sont bannies du système et elles n'ont plus de moyens de vivre d'où la question après comment se déconnecter et il y a toute une mouvance par rapport à la déconnexion des systèmes alors on va prendre peut-être deux autres questions supplémentaires on retient Sylvie Allouch sur le modèle chinois et Jean sur Linky très rapidement peut-être mais après deux ou trois questions supplémentaires oui bonjour je m'appelle Jean Cessé j'ai développé un projet sur la prospective digitale et moi c'était juste pour rebondir sur le cas Uber et Airbnb c'est vrai que vous avez dit que les municipalités veulent reprendre le contrôle de tout ça mais pour moi le problème c'est surtout ce sont des mauvaises questions parce que je pense qu'ils veulent prendre la main sur tout ça pour pouvoir générer des revenus ou pouvoir toucher leur part sur les revenus mais bien souvent ils oublient un peu d'autres problématiques ou d'autres idées à développer au-delà de ça je pense donc c'est la relation avec Uber Airbnb et la puissance publique oui vous aviez dit je crois que le concept de cyborg était peut-être dépassé pour penser la ville aujourd'hui et je voulais savoir un peu plus précisément pourquoi et est-ce qu'il y avait peut-être du coup un autre concept plus à même de penser la ville une autre figure plus à même de penser la ville aujourd'hui merci pour cette question je vous l'ai posé la même et Alice tu avais une question il me semble non ah pardon non bon alors déjà sur ces différentes questions Jean très rapidement sur Linky peut-être et ensuite Sylvie Allouge sur la Chine j'y connais pas grand chose Linky mais tout ce que je sais c'est que ce qu'on a dans les poches là comme ça ça rayonne pas mal aussi je crois et au moins aussi fort qu'un Linky c'est tout ce que je en termes d'ordre de grandeur il me semble que Linky c'est de la toute petite information ça il y a de la vidéo il y a du son il y a des appels très lointains dans des espaces confinés comme les TGV qui jouent comme des cages faradées et qui obligent l'appareil à déployer des quantités de rayonnements qui sont je crois allez 100 fois supérieurs à ceux de Linky donc je pense que ça c'est beaucoup plus dangereux que Linky voilà ça c'est mon avis sur Linky mais je peux pas dire beaucoup plus ensuite sur Linky en tant que tel mais il me semble que c'est tout à fait raccord avec ce qu'Antoine avait dit avant c'est à dire que les dépendances qu'on accepte sont beaucoup plus peuvent être beaucoup plus mortifères ou problématiques que celles qu'on rejette en tous les cas il me semble que le téléphone portable est plus problématique en termes de rayonnement et en termes de santé publique que Linky à la limite on peut faire le parallèle avec la cigarette les gens qui sont des fumeurs ils ont parfaitement conscience même si c'est trop abstrait peut-être des dangers auxquels ça les expose mais ils considèrent que le service rendu et qu'on pense le risque qu'ils prennent et qui est avéré donc après c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être dans des problématiques des technologies numériques c'est de façon générale le rapport à la technique alors ça c'est la thèse célèbre du pharmacone ce qui est à la fois le problème et le remède et on est en permanence dans des négociations pour savoir si un objet technique voilà après moi sur la santé je n'ai pas l'expertise en fait pour répondre pour dire est-ce que Linky est vraiment dangereux ou pas mais j'ai plutôt essayé d'insister quand j'ai parlé de Linky sur le fait que là il y avait eu à mon sens au moins un problème en termes de communication puisque les partisans de Linky ou en tout cas voilà il y a des gens qui disent bah non c'est pas pire qu'autre chose ou ça fait pas grand chose mais le fait est que dans la population c'est effectivement un des arguments majeurs qui reviennent et qui n'a pas été visiblement suffisamment anticipé pour que ça se passe voilà mais il n'y a pas que ça il y a plein de choses qui sont intervenues dans la polémique Linky et qui n'est pas terminée il y a le problème de la surveillance il y a le problème de la santé il y a le fait aussi que les j'y étais j'étais très allusive mais un des problèmes c'est que les compagnies privées à qui ont été déléguées l'installation des boîtiers Linky ce sont de façon répétitive comportées d'une façon tout à fait inacceptable notamment vis-à-vis des personnes vulnérables en s'introduisant dans les appartements en exerçant des violences enfin voilà donc il y a deux façons générales quelque chose qui a été pensé comme gagné d'avance en fait où on n'a pas suffisamment réfléchi d'une façon qu'on peut aussi considérer comme cybernétique mais dans le sens d'une interaction humaine où on prend aussi compte voilà des personnes et pas seulement des machines et alors par rapport à votre remarque sur les plateformes je crois qu'il faut distinguer plusieurs problèmes il y a des problèmes effectivement de qui finalement capte la valeur ajoutée bon ça on est d'accord et c'est vrai que taxer les plateformes est une question mais c'est pas toujours prenez Airbnb un des gros problèmes dans les villes aujourd'hui c'est qu'on est face à une raréfaction du logement et que Airbnb crée de facto beaucoup de logements vides donc ça crée des problèmes aussi parce que les gens n'habitent plus les quartiers etc. bon c'est le problème de Barcelone Barcelone c'est pas fondamentalement un problème économique c'est fondamentalement un problème de je dirais d'urbanité de qualité de vie etc. donc je crois qu'il faut bien distinguer tout dans les municipalités n'est pas je pense que réaffirmer la puissance publique ça consiste pas à se substituer aux plateformes ou alors piquer une part plus importante de la plus-value enfin ça se limite pas à ça c'est quand même parfois des questions d'urbanité vous prenez par exemple les véhicules autonomes c'est quand même clair qu'aujourd'hui si on ne développe pas par exemple il y a pas mal d'études qui tentent à montrer que si on ne développe pas fortement le transport en commun la multiplication des véhicules autonomes va aboutir à augmenter la congestion dans les villes donc est-ce que c'est ça qu'on souhaite donc en fait on a besoin d'un rééquilibrage aujourd'hui entre politique publique et initiatives privées les plateformes ont beaucoup d'aspects très positifs mais c'est quand même clair qu'on a besoin de rééquilibrer entre les deux et les plateformes elles-mêmes sans doute c'est à dire qu'on sait par exemple qu'Uber met dans les rues beaucoup de véhicules vides et bien il va falloir à terme réguler ça avec une offre aussi de transport en commun un peu plus adapté etc ce qui ne veut pas dire qu'on tue UR mais simplement qu'il faut rebâtir des équilibres ce qui est normal toute innovation entre guillemets disruptive et bien elle entraîne à partir d'un certain moment la nécessité de reconstruire des équilibres alors en ce qui concerne le cyborg par quoi le remplacer moi je ne suis pas sûr qu'il faille le remplacer par une figure unique encore une fois la réalité est plus un mille feuilles moi je pense que le problème est en train de se déplacer alors c'est vrai que la ville cyborg je pense que c'est par hasard qu'on ait discuté plus de la ville cyborg je pense que une des grandes questions auxquelles on est confronté aujourd'hui et auxquelles nous confronte quand même aussi la smart city c'est quoi les nouveaux collectifs humains et humains et non humains c'est à dire comment allons-nous vivre entre nous mais aussi avec des algorithmes et comment ça va fonctionner je pense que c'est ça la grande question qui se profile à l'horizon c'est à dire que derrière c'est là où parfois le français et l'anglais c'est intéressant de naviguer de l'un à l'autre smart en anglais ça a plutôt une connotation street smart c'est malin c'est efficace etc mais on a parlé pas mal de ville intelligente et je trouve que c'est pas un terme complètement idiot en ce sens que ça renvoie à la capacité de délibération collective et je pense que la question de la nature des nouveaux collectifs que nous sommes en train de fabriquer jour après jour en nous connectant sur nos téléphones en tweetant en allant sur les réseaux sociaux en acceptant de vivre entouré d'algorithmes et bien elle est posée que c'est une des grandes questions de l'avenir je dirais je pourrais revenir à nouveau au président américain pour lequel j'ai pas forcément un amour débridé mais c'est vrai que lorsqu'on voit un président américain qui utilise twitter aussi systématiquement et qui perturbe complètement le jeu de la communication politique traditionnelle on se dit bon bah quelque chose dans les collectifs humains est en train d'évoluer et donc comment ça va s'adapter s'ajuster etc c'est à mon avis une des grandes questions donc le cyborg pour moi c'est une des possibilités pour l'étudier moi c'est vrai que je suis plus actuellement intéressé sur comment on peut être à la fois soi-même et en même temps complètement indissociable de ce qui vous entoure dans mes derniers livres je suis assez fasciné par exemple par le fait qu'on est à la fois dans l'âge du tatouage qui nous reconduit aux limites de notre propre corps et dans un moment dans lequel nous sommes constamment en train d'échapper des limites de notre corps pour rejoindre des réseaux de sociabilité online etc donc c'est des choses comme ça qui m'intriguent aujourd'hui mais c'est pas les uniques choses mais je crois qu'en tout cas qu'est-ce que sont en train de devenir les collectifs humains et non humains c'est à mon avis la question centrale et c'est la question centrale des villes merci Antoine Picon pour ces mots de conclusion donc j'aimerais tous vous remercier d'être venus pour avoir échangé écouté discuté j'aimerais remercier nos trois intervenants donc Antoine Picon Sylvie Allouch et Jean Danielou et j'aimerais remercier enfin Léonard pour ces deux semaines jusqu'au 4 juillet de Building Beyond et nous espérons vous voir nombreux dans les prochains événements que l'on organise cet après-midi ce soir et plusieurs fois par jour jusqu'au 4 juillet voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements